Que mon Dieu, tous ceux qui veulent du mal à mon mari, à sa famille biologique, à ses enfants, sa famille politique, et de surcroît au peuple congolais, parce que le président Joseph a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui espèrent en lui. Aujourd'hui, je vous demande, Seigneur, dans votre justice, de vous en occuper, parce qu'il a mal fait de rendre certains importants. Il a mal fait peut-être de valoriser certaines personnes qui, de leur vie, ne pouvaient jamais imaginer même porter une veste et avoir le respect qu'ils ont aujourd'hui. Je suis personnellement contrariée et choquée de voir que l'on envoie des missions entières, puisque ça, c'est la deuxième fois que l'on vienne attaquer la résidence, pendant ma présence ici, et même quand nous sommes absents, parce que nous sommes libres de nos mouvements. La deuxième fois qu'on vienne attaquer, je suis là, pour, soi-disant, la mission de m'éliminer physiquement. Personne n'est éternel sur la terre de Dieu. Nous sommes tous locataires. Mais en attendant, ces gens, les cadiotistes qui sont envoyés ici chez moi, ne réussiront pas de nous éliminer, parce qu'ils n'ont pas les pouvoirs sur le souffle de vie. Ensemble avec leurs commanditaires, Seigneur, occupez-vous de tous, parce que moi, je crois et j'ai la foi que la justice divine va faire son travail. Voilà. Merci.